En France, la marque de poulets Le Gaulois manipule génétiquement les poulets pour les faire grossir le plus vite possible. En Chine, les chats qui finissent sur des crochets de boucher sont capturés dans des cimetières. On parlera aussi d'une histoire ubuesque de marcassins, de chocobéennes et d'une justice qui a totalement perdu raison. Salut, c'est Sébastien, cofondateur de L214. Voici les actus sensibles et animales de la semaine. Chaque année, plus d'un milliard de poulets sont abattus pour leur viande au Royaume-Uni. Et la majorité de ces poulets sont issus de souches à croissance rapide. La plus utilisée est la souche Ross 308. Ces poulets, souvent appelés Franken-Chicken, ont été sélectionnés génétiquement pour grandir le plus vite possible. Mais cette croissance rapide a un coût élevé pour les animaux. Malformation des membres, maladies cardiaques et respiratoires. Un rapport vient de révéler que 82 millions de poulets sont morts et partis à la poubelle avant même d'atteindre l'âge où ils sont envoyés à l'abattoir. Et c'est exactement la même chose en France. Pour la cinquième fois depuis 2020 avec L214, nous venons tout juste de révéler les images d'un élevage de poulets sous contrat avec le leader français, le groupe LDC. Vous le connaissez forcément, ce sont notamment les marques Le Gaulois et Maître Coq. Je vous mets un lien vers la vidéo d'enquête. Dans cet élevage de Montauban de Bretagne, les poulets sont justement issus de cette fameuse souche Rose 308. L214 porte plainte contre l'élevage et contre la marque Le Gaulois. Si ces élevages vous révoltent autant que nous, ensemble, nous pouvons agir et demander au groupe LDC d'abandonner les pires pratiques d'élevage intensif. La fin de la vidéo, il suffira de cliquer sur le premier lien en description. On vous a concocté une action aux petits oignons qui ne vous prendra que deux minutes. En Chine, chaque année, 4 millions de chats sont tués pour la consommation malgré l'illégalité de cette pratique dans le pays. Han Jiali, une militante déterminée, a découvert cette cruelle vérité en cherchant son chat disparu. C'est ce que nous révèle l'AFP qui l'a interviewée. Elle a mis à jour un réseau clandestin où des chats errants et domestiques sont capturés dans des cimetières destinées à finir dans les assiettes. Sa lutte est périlleuse et jalonnée de menaces, elle a été volontairement percutée par une voiture, et heureusement sans conséquences pour elle. Mais tout ça à payer, avec notamment la saisie d'un camion transportant des centaines de chats vers un destin tragique. Ces efforts héroïques en Chine reflètent un engagement profond envers la protection des animaux. Mais il révèle aussi un paradoxe troublant, tandis que nous nous indignons de la maltraitance des chats en Chine, en France, des millions d'animaux, cochons, poulets, bovins, sont abattus chaque année pour notre consommation. Cette contradiction soulève une question éthique cruciale. Pourquoi la compassion pour certains animaux et l'indifférence pour d'autres ? Et est-ce qu'il viendrait à l'idée de n'importe qui ici de traiter Han Jiali d'extrémiste ? Avant de continuer sur d'autres actus, je vous dis, les amis, un petit pouce bleu, un commentaire, c'est la meilleure façon de pousser ces vidéos sur YouTube. Pour lui, pour elle, pour tous les animaux. Allez, on y retourne. Nicolas et Cindy, gardiens du château de Ruth à la Ferté-Saint-Aubin, ont un jour découvert des marcassins orphelins, dont la mère avait été tuée lors d'une chasse. Avec compassion, ils ont recueilli deux d'entre eux. Ces marcassins sont devenus des membres à part entière de leur famille, élevés avec amour dans un parc d'un hectare. Mais leur acte de bienveillance s'est transformé en cauchemar juridique. En mars 2023, des braves inspecteurs de l'Office français de la biodiversité ont découvert les sangliers et ont lancé des procédures aboutissants à leur saisie. Nicolas et Cindy viennent d'être condamnés pour avoir créé un élevage non autorisé, alors même qu'ils avaient pris la précaution de castrer le mal. La procureure, avec un sérieux comique, a critiqué le couple pour avoir donné des chocobéennes aux sangliers parce que c'était mauvais pour leur bien-être. Finalement, Nicolas a écopé d'une amende de 1500 euros, dont 1200 avec sursis, et une autre amende de 200 euros pour avoir prélevé des marcassins dans la nature. Cindy a été condamnée à 1500 euros d'amende, dont 1300 avec sursis. Les sangliers, probablement nostalgiques de leurs chocobéennes, se retrouvent dans un parc normand, loin de ceux qui les avaient sauvés. Une décision judiciaire qui semble sortir tout droit d'une parodie de justice, où les actes de bienveillance sont punis plus durement que les véritables crimes. Ce jour-là, à côté de Nicolas et Cindy sur les bancs des accusés, des prévenus poursuivis pour violence ou port d'armée légale. Au Royaume-Uni, un nouveau projet de loi, l'Animal Welfare Bill, a été annoncé dans un discours du roi Charles. Il interdira l'exportation d'animaux vivants du Royaume-Uni destinés à l'abattage ou à l'engraissement. La loi concerne l'exportation des bovins, ovins, caprins, porcins et équidés, à l'exception des chevaux de course. En Italie, Kimba, un lion détenu par un cirque, s'est échappé et aéré pendant 5 heures dans les rues de Ladispoli. Capturé après avoir été anesthésié, il a été à nouveau enfermé dans sa cage. La population a eu très peur, comme quoi se retrouver dans le rôle d'un animal potentiellement prédaté, c'est tout de suite moins majestueux que dans les documentaires animaliers. Cette histoire aura eu le mérite de remettre dans le débat public en Italie la question du traitement des animaux dans les cirques. Moby, artiste engagé, frappe fort avec une nouvelle vidéo animée de We're Going Wrong du groupe Crime, un cri poignant contre l'exploitation des animaux, soulignant les horreurs de l'industrie de la viande et des produits laitiers. Voici un extrait. Si pour vous aussi, le sort des poulets logolois, des chats en Chine ou des marcassins des forêts comptent, alors retrouvons-nous ici chaque semaine. Cette chaîne est entièrement dédiée aux actualités sur les animaux. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un commentaire pour réagir aux actus et nous encourager. Et merci mille fois d'aller interpeller le groupe LDC. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description. On ne va pas se laisser abattre, quoi qu'on en dise, leur destin est entre nos mains. Merci. Merci. Merci.